Si Jeanne Tierney n'était pas du tout destinée à connaître une carrière de comédienne, elle n'a pas hésité à croire en ses rêves et à aller à l'encontre de la vie de sa famille. Côté vie privée, c'est un peu la même chose. Ses proches n'ont pas du tout accepté son mariage avec le designer Oleg Cassini, qui deviendra, quelques années plus tard, le styliste attitré de Jackie Key. Malgré tout, le couple s'accroche et donna naissance à une première fille, Daria Cassini, qui naîtra en 1904. Seulement, durant sa grossesse, Jeanne Tierney avait contracté la rubeole. Conséquence, sa fille avait de graves problèmes de vue, de surdité et un handicap. Une épreuve que le couple ne surmontera pas et ils se séparent. Mais les sentiments semblent être plus forts que tout et finalement, quelques années plus tard, Jeanne Tierney et Oleg Cassini se retrouvent et donnent naissance à une fille. En 1952, les anciens amoureux prennent finalement la décision de divorcer. Au cours de ce mariage tumultueux, la célèbre comédienne avait débuté une histoire d'amour avec John Fitz. Le soir de leur rencontre, l'ancien président américain l'avait emmené à un concert d'Edith Piaf. Si Jeanne Tierney semble être très attachée à l'homme politique, ce dernier, de confession catholique, refuse de poursuivre son idylle avec elle parce qu'ils finiront donc. Finalement, c'est dans les bras du prince Ali Khan qu'elle a retrouvé l'amour quelques années plus. Mais une fois encore, elle a connu. Elle avait évoqué ses histoires d'amour dans son livre autobiographie Self-Portrait, 1970. J'ai regretté trop de choses, découvrir que mon père, qui m'avait enseigné l'honneur, me marier contre la volonté de mes parents et leur prouver par la suite qu'ils avaient tombé amoureuse deux fois d'hommes avec lesquels je n'avais aucun futur, avait-elle ainsi écrit particulièrement marqué par ses échecs.